Allo qui va là, je te prie. Dans l'émission, Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein ? Allez, à ce soir. Je vais voir tout de suite si t'es connecté avec tes poules. T'as un poulailler ? Évidemment. Quand tu les sors, quand tu vas leur donner à manger, quel est le cérémonial ? Mais les poules et le coq, ils arrivent et ils se battent un peu, les poules, entre elles, déjà pour... Y'en a une, ils l'aiment pas. Donc la pauvre, ils la battent un peu, ils mettent des coups sur la tête, mais sinon, ils arrivent à manger le blé tout de suite à mes pieds. Tu peux rester en leur présence quand elles mangent ? Ah oui, 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 mais ils me connaissent, c'est comme... Donc c'est que tu les as domestiqués, t'es-tu ? Le coq, il mange pas le premier. Non, parce que justement, il est super gentil, je te dis, oui, il pense juste à la baissette et il les laisse tous manger d'abord. C'est pas vrai. Et son père, il était pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Bon, deuxième question. Non, mais t'es tombé sur la spécialiste. Attention, moi, je l'ai observé. La question est simple. Y'a un indice, sans que tu aies vu le poussin en lui-même, qui va t'indiquer qu'il y a eu une naissance. Alors, j'écoute. Parce que la poule, pendant un moment, elle couvre ses oeufs. Qu'est-ce que tu me racontes avec le... Y'a un moment particulier, et c'est ça, tu vois, que t'as pas compris. Y'a le moment du chant du coq, le matin. Ouais, bah ouais, bah tu sais quoi ? Les moments à 3h du matin... 3h du matin, c'est qu'il signale qu'il y a quelqu'un qui rôde ou il y a quelque chose qui rôde. Deuxième chose, le coq chante d'une manière différente quand il y a une naissance. Moi, j'ai eu malheureusement une poule qui a vécu jusqu'à 9 ans. Alors là, je t'arrête tout de suite. Donc, ta poule de 9 ans, elle te fait pas d'oeufs, hein ? Attends, écoute, mais tu prends pas les d'oeufs, là, je te parle. Écoute, laisse-moi terminer. Parce que le coq a ses préférés aussi. Il a ses petits âmes, il a ses... D'accord, d'accord, là. Ah oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est du viol un peu. Non, mais écoute... Un peu du viol. C'est un faux. Écoute, non, c'est pas du viol, non. Mais c'est pas du viol. Commence pas à ramener des... Vous pouvez s'en tenir par la tête comme ça et te monter dessus parce que tes moments à vos pas, la pauvre. Mais est-ce que ta poule de 9 ans, est-ce qu'elle te fait encore des oeufs, Kader ? Mais toi, t'as un mec qui pense qu'à manger, en fait. T'as des poules pour avoir des oeufs, c'est tout. Donc, je comprends, Kader, t'as des poules, mais t'as pas d'oeufs, c'est ça ? Toi, tu fais élevage des poules, des vieilles poules. J'étais content d'enquêter quelqu'un qui avait des poules. Je m'étais dit, on va en parler, mais c'était pas... Non, je suis pas d'accord. Je vais plus discuter avec toi des poules. Je discuterais de rien du tout-ceau parce que tu m'as parlé des martiens.